Le sort des conjoints survivants des Harkis qui ont servi la France en Algérie fait l'objet d'une attention constante de la part du gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement a proposé un amendement à l'article 50 qui va permettre d'harmoniser la situation des veuves. Ce que nous voulons, c'est assurer l'équité entre les veuves quelle que soit la date du décès de leurs conjoints. Cet amendement est le résultat de longs échanges avec les associations de Harkis et en particulier l'une des plus représentatives d'entre elles. Il répond à l'attente essentielle, l'harmonisation des allocations versées aux veuves. Mais les modalités juridiques que nous proposons sont plus solides. Deux dispositifs coexistent aujourd'hui. L'allocation de reconnaissance, servie à certaines veuves avec des allocations à deux montants différents. Et l'allocation viagère avec une allocation d'un montant unique alignée sur le montant le plus élevé de l'allocation de reconnaissance. Mais certaines veuves n'y sont pas éligibles. Nous vous proposons donc de mettre fin à ces disparités et pour harmoniser le montant des allocations, de rendre toutes les veuves éligibles à l'allocation viagère et de réserver l'allocation de reconnaissance aux Harkis eux-mêmes. C'est une étape majeure qui vient consolider l'œuvre de réparation que mène le gouvernement depuis 2021, qui avait conduit notamment au doublement des allocations versées aux Harkis et à leurs veuves. Merci.